Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On est ravis de vous accueillir pour ces 20-30 minutes de débat. Vous le savez, comme toutes les semaines, nous allons refaire l'actualité du football en général et celle des Girondins de Bordeaux. En particulier avec, s'il vous plaît, ce soir, pour m'accompagner sous vos applaudissements, Denis Grandjoux, RTL, notamment... Bonjour tout le monde ! Salut vieux confrère, comment ça va ? Ça va bien. Non, ça ne va pas. Et non, confrère, il y a frère. Jamais l'oublier. Ça ne va pas. On en parlera, mais un perdu contre tous. Ah oui, ça va être un des thèmes abordés. Jean-Yves De Blasis aussi, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre ce soir dans cette émission pour débattre avec nous. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'ai reconstitué le binôme de la CFA. Ah oui, oui. Attention. C'est pour ça que ça va être compliqué, parce qu'on est quand même globalement d'accord, quand même. Mais quand on commente, on a décidé d'être l'un contre l'autre aujourd'hui. Voilà, parce que vous savez que l'objet de cette émission, effectivement, c'est plutôt de débattre et plutôt d'être en désaccord. Ce que vous arrivez à faire, mais de manière très miraculeuse avec Alain Baudron, généralement. D'accord sur rien. D'accord sur rien, voilà. Même pour se donner l'heure, se dire bonjour. On n'est jamais d'accord. C'est même pas d'accord pour vous dire bonjour. D'ailleurs, je crois que vous ne vous salvez même pas le matin, avant d'entrer sur le plateau. Ah non, mais moi, je le déteste. Oui, ça c'est de toute façon, les abonnés l'ont bien compris. De quoi allons-nous parler dans cette émission ? Retour sur la 30e journée. Comment nos Girondins, après un exploit face à Paris, ont-ils pu réaliser cette contre-performance à Toulouse ? On s'interrogera. On prendra des nouvelles de leur entraîneur, Willis Agnol, qui est actuellement, vous le savez, en stage au Bayern Munich, avec notamment Bernard Diomed et Zinedine Zidane. Une interview quasi exclusive, faite par nos confrères de la télé bavaroise. On va parler aussi de l'actualité internationale, du football, avec cette rencontre, j'ai envie de dire, magique, ce soir au Stade de France, France-Brésil. Le titre de l'équipe ce matin, regardez, il résume assez bien, c'est vrai, la situation, on ne s'en lasse pas de ces confrontations. On s'interrogera, tiens, sur le football brésilien, j'aurais envie de savoir si après leur propre déroute l'année dernière, lors de la Coupe du Monde, ce football brésilien a un peu évolué sous l'ère d'Hunga, on va se poser la question. On va aussi parler des anciens internationaux français qui seront honorés ce soir au coup d'envoi de la rencontre, avec notamment Thierry Henry, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Grand joueur, Thierry Henry. Ouais, super joueur avec une vraie carrière, mais c'est vrai que l'objet un petit peu de tous les débats, le fait d'honorer un seul joueur à l'arrêt de sa carrière, s'était posé, ça a été une problématique pour les gens de la Fédé. Il a joué, certains voulaient qu'il joue même. Ouais, ils voulaient qu'il joue pour faire son dernier match. Alors après, le point du débat est la place qu'on fait à nos anciens quand on voit que Thierry Henry a une statue à Arsenal et que beaucoup d'hésitation quand il faut à un moment donné avoir un acte symbolique pour saluer ce qui ont été nos grands joueurs. Donc voilà, ça peut faire un point de débat. Si Denis n'est pas d'accord, on peut en débattre. C'est une émission qui commence très très mal, nos deux consultants sont d'accord. On écoutera aussi Ulrich Ramé en interview, nous parler justement de ses confrontations internationales et puis nous parler aussi de son job au Girondins de Bordeaux, directeur de la performance, Kézako, réponse dans cette émission. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver, monsieur Olivier Faure, le tour de l'actu en moins de deux minutes. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec une séance d'entraînement ce jeudi après-midi pour les hommes de Willy Sagnol qui gardent le rythme malgré la trêve internationale. Un match amical a lieu, vous le savez, demain soir à New York contre les Chamois. New York T, coup d'envoi de la rencontre à 19h. Prochain match de championnat pour les Bordelais, ce sera dans 15 jours avec la réception de Lens. Dimanche 5 avril à 14h, suivi d'un Bordeaux-Marseille. Attendu par tout le public de Chaband-Elmas, ce sera dimanche 12 avril à 21h. Et puis, sachez que Lamine Sané sera suspendue pour un seul match. La commission de discipline a rendu son verdict après le carton rouge qu'il avait pris lors du dernier match de championnat à Toulouse. Il sera donc suspendu contre Lens. Enfin, ce résultat international, sachez que le Gabon de Poco a battu le Mali d'Abdoutraou. Traoré, 4 buts à 3. C'était hier soir avec une passe décisive d'André, Biogo, Paco, les deux Bordelais. Traoré et Poco étaient donc titulaires. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada